Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Je laisse encore quelques secondes pour que les personnes prennent le temps de se connecter. Merci beaucoup d'être là, vous avez été plus de 470, 480 à vous inscrire et nous vous en remercions. Nous avons effectivement souhaité prendre la parole aujourd'hui concernant cette question de la fidélisation des talents parce que nous rencontrons de plus en plus fréquemment des entreprises ou des organisations qui font face à de vraies difficultés à garder leurs meilleurs collaborateurs et puis aussi en parallèle à recruter les personnes dont elles ont besoin, autant en termes de quantité de postes à pourvoir qu'en termes de qualité de compétence à trouver. Alors cette question n'est pas nouvelle, ce qui est peut-être plus récent, selon les dirigeants, DRH ou les managers avec qui nous échangeons, c'est de constater que les vagues successives de Covid ont généré de nouveaux besoins et de nouveaux comportements chez les salariés. Alors la solution à ce phénomène est évidemment globale, bien sûr, pour l'entreprise, mais au-delà de la réponse que la direction ou la DRH peut apporter, nous nous questionnerons aujourd'hui sur le rôle du manager dans la fidélisation de ses talents et puis en miroir sur le rôle du collaborateur dans son engagement vis-à-vis de l'entreprise. Alors, qui sommes-nous chez Kronos ? Eh bien, Kronos est un cabinet qui accompagne depuis plus de 35 ans les entreprises dans leur transformation humaine et managériale. Personnellement, je suis Caroline Prime, consultante en management, coach professionnel et formatrice et je travaille plus spécifiquement autour des questions de cohésion, d'engagement et de transformation. Béatrice, je te laisse te présenter. Merci Caroline. Donc, je suis Béatrice Pérez. Je suis ravie d'être avec vous aussi pour ce webinaire. Donc, je suis consultante en management, coach professionnel également et formatrice. et j'accompagne toutes les équipes sur le chemin de la performance tant individuelle que collective. Et nous sommes aussi avec Cécilia, que vous ne voyez pas, mais qui fait partie de notre pôle digital et qui aujourd'hui intervient et qui a le rôle de modératrice pour nous ce matin et qui donc répond au chat et qui va du coup aussi récupérer toutes les questions que vous allez pouvoir nous poser tout au long de ce webinaire et sans oublier à la fin du webinaire, les questions live également pour que nous puissions vous apporter toutes les réponses. Alors, je vous propose tout de suite de vous dévoiler le sommaire de ces prochaines minutes. Nous avons construit le webinaire en trois temps. Un premier temps pour justement aller sur le panorama contextuel, voir un petit peu ce qui se passe dans ce monde, dans notre monde, ce qui se passe pour les collaborateurs, pour les managers. Nous aurons ensuite un deuxième temps dans lequel nous allons pouvoir vous présenter les cycles et de la fidélisation. Et enfin, un troisième temps pour vous présenter notre accompagnement miroir, qui est une approche vraiment spécifique que nous avons développée chez Kronos et que nous verrons donc en fin de verre une art. Et comme je vous l'ai dit, vos questions réponses qui peuvent du coup arriver tout au long du chat, sinon à la fin. Alors, première partie, donc le panorama contextuel. Nous allons voir ici à quel point les deux années qui viennent de passer ont provoqué un profond changement de paradigme. Alors, avec les vagues de Covid à répétition, ce que nous entendons lors de nos interventions, c'est que les équipes sont fatiguées. Et dans certaines entreprises, on peut constater que le management de proximité est vraiment à bout de souffle. Avec beaucoup de courage, depuis deux ans, les managers ont mis en place des solutions. Ils ont développé une agilité souvent assez exemplaire, d'ailleurs, pour s'adapter au fur et à mesure aux situations qui se présentaient. Et ils ont souvent montré une incroyable capacité de rebond. Alors, si on regarde les choses de façon positive, cette période a été vraiment une source d'accélération extraordinaire. Tout d'abord, accélération dans les apprentissages, puisque tout le monde a dû apprendre à fonctionner autrement, en mode hybride, avec un nouvel environnement, des nouveaux outils. Et puis, il y a eu une accélération aussi d'autonomisation des collaborateurs dans la réalisation de leur mission. Et puis, les managers ont dû, en parallèle de cette autonomisation, bien sûr, renforcer la confiance qui était absolument nécessaire, puisque les collaborateurs travaillaient dans un nouveau mode de fonctionnement. Et puis, chacun a pu tester aussi sa capacité de résilience. C'est-à-dire cette capacité incroyable à faire face à une difficulté et puis savoir transformer cette difficulté en une sorte de force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Alors, certains ont renforcé cette capacité de résilience qui existait en eux. D'autres ont découvert qu'elle existait en eux. Et d'autres encore ont dû apprendre petit à petit à devenir un peu plus résilients. Mais finalement, encore plus qu'un accélérateur, cette période a été un véritable révélateur. Peut-être que finalement, le principal phénomène de cette période, c'est la prise de recul. Chacun s'est mis à réfléchir à son fonctionnement, à son rythme. Chacun a pu se questionner sur comment aborder des questions qu'on ne se posait peut-être pas avant et puis des sujets qui paraissaient immuables. Les questions toutes simples ont été, qu'est-ce que j'attends de mon métier ? Est-ce que mon métier me satisfait ? Quelle relation j'ai envie d'avoir avec mon manager ? Et puis, comment je souhaite travailler avec mes collègues ? Et puis au fond, comment je me sens dans mon entreprise ? Alors, les conséquences de cette prise de recul, c'est des signes qui sont de changements profonds du monde. Et les chiffres sont vraiment éloquents. Si on regarde de plus près, on trouve pas mal de chiffres dans la presse, notamment une première étude qui a été faite par Microsoft l'an dernier, qui précisait que 40% des salariés interrogés envisageaient de quitter leur entreprise. C'est le fameux phénomène qui a été baptisé la grande démission aux États-Unis. Ça a été baptisé au mois d'août dernier, au moment où il y a 4 millions de personnes qui ont démissionné pendant un mois. Donc, ça a été quand même assez phénoménal. Alors, en France, la tendance n'est pas aussi importante. Nous commençons à constater ce phénomène dans différents secteurs d'activité. Alors, c'est à la fois conjoncturel, puisque l'économie redémarre, et c'est aussi générationnel. Les salariés de la génération Y, qui représentent aujourd'hui quand même 50% des salariés, et puis ceux de la génération Z qui arrivent dans l'entreprise, eh bien, ils sont prêts à changer d'emploi assez facilement et en cas d'insatisfaction. Parfois, un petit rien peut faire déclencher une envie de partir. Deuxième point, il y a une enquête d'Ernest Eyniung d'octobre dernier auprès de plus de 1 000 démissionnaires qui montraient que 50% des salariés qui démissionnaient le faisaient par manque d'empathie de leur manager. Alors, c'est quand même assez étonnant, ce pourcentage de 50%. Et c'est cette fameuse maxime, on rejoint une entreprise et puis on quitte un manager. On parle aussi de reconversion. En décembre récemment, là, je lisais un article dans la tribune qui précisait qu'un Français sur deux envisage de se reconvertir. Voilà, alors les conséquences de tout ça sur le recrutement sont là. En France, on observe déjà de réelles pénuries. Dans la main-d'œuvre, il y a plus de 300 000 emplois qui seraient à pourvoir. France Info précisait aussi que, dans une émission récemment, que 48% des entreprises déclarent avoir de réelles difficultés à recruter. Alors, les secteurs les plus touchés, on les connaît, le service à la personne, l'hôpital, bien sûr. Martin Hirsch disait que, juste à la PHP en région parisienne, il cherchait plus de 1 000 infirmiers pour ses hôpitaux. Il y a l'hôtellerie, la restauration, des ingénieurs, notamment informatique, plus de 10 000 postes à pourvoir, le bâtiment, l'industrie et puis des techniciens. Donc, on voit que le marché devient volatile et savoir fidéliser ses talents devient une réelle priorité. Alors, pour aller plus loin dans ces départs des collaborateurs, notamment sur les motifs qui sont de réels indicateurs à prendre en compte, Béatrice, j'ai une question pour toi, finalement. Pourquoi est-ce qu'ils démissionnent, ces collaborateurs ? Alors, Caroline, bonne question, parce que les raisons des démissions sont multiples et, comme tu l'as dit, c'est un réel indicateur, c'est-à-dire que ça nous permet de dire qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon entreprise, à mon niveau, par rapport à ces indicateurs. Alors, là, l'idée, c'est de faire référence à un article qui a été publié par le cabinet Anna Partners, les 10 raisons qui expliquent la démission de vos meilleurs collaborateurs. Alors, il y a des raisons qui sont tout d'abord relationnelles, c'est-à-dire des raisons qui vont se regrouper autour de l'entente avec mes collègues, voire les mauvaises relations aussi avec la hiérarchie. Ensuite, on aura une question liée à l'autonomie et aux perspectives du collaborateur. Ce qui est remonté, c'est qu'il peut y avoir un grand manque de responsabilité et de marge de manœuvre dans le poste qui est aujourd'hui dévoué aux collaborateurs. Et également, les possibilités d'évolution qui ne sont pas forcément en grande visibilité où le collaborateur ne sait pas s'il va pouvoir évoluer. Et également, aussi, une question de salaire. Autre point sur lequel, aujourd'hui, on peut appuyer ou les démissions se font, c'est ce qu'on appelle sur la dynamique managériale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs disent qu'il y a un manque de stimulation et il y a aussi un manque de reconnaissance. Ce qui est également noté dans les motifs de démission, c'est la surcharge de travail et enfin, le bien-être qui semble passer après le profit des entreprises. Donc ça, c'est ce qui est remonté dans cette étude faite par ce cabinet. Comme tu l'as dit, Caroline, effectivement, aux États-Unis, il y a cette vague importante des personnes qui quittent leurs emplois, des taux de démission qui sont de plus en plus élevés, jusqu'à 3 % de la population, aujourd'hui, qui est en mouvement et en démission, ce qui ne s'était pas vu depuis les années 2000, en tout cas aux États-Unis. Et l'idée, c'est vraiment un sujet d'actualité. Je ne sais pas si, du coup, hier, vous avez pu voir l'émission sur ce sujet qui était, pour le coup, très intéressante et qui mettait aussi en avant les entreprises et ce qu'elles avaient pu aussi, du coup, mettre à profit de leurs collaborateurs, par exemple, la semaine à 32 heures, pour certains, avec une journée supplémentaire, et qui participaient vraiment au bien-être du collaborateur et avec les différents retours. Alors, on peut faire... Alors là, on peut effectivement se dire qu'une démission n'est pas toujours la bienvenue et que nous aurions aimé et continué notre aventure professionnelle avec ce collaborateur parce qu'on voyait en lui son talent et on voyait ce qu'il pouvait apporter autant à l'entreprise qu'à l'équipe. Alors, son talent, finalement, quand on parle de talent, on parle de quoi ? On a voulu, du coup, avec Caroline, faire le point sur les talents et se positionner sur la définition, finalement, parce qu'un talent, voilà, la définition classique, ça va être une personne qui a une aptitude particulière à faire quelque chose. Donc, un talent est un être, ce qu'on dit, complet. Il est reconnu à la fois pour sa compétence, pour sa performance, souvent pour sa capacité d'adaptation qui se dit hors du commun, sa personnalité, ou encore son leadership ou son engagement fort dans l'organisation. Évidemment, chaque entreprise peut avoir sa propre définition du talent. Donc, ça va vraiment dépendre de son activité, de sa culture et de plein d'autres paramètres. Ce qui fait que chacun peut proposer sa propre définition. Alors, dans l'entreprise, finalement, lorsqu'on parle de talent, on va plutôt facilement penser au potentiel ou au haut potentiel. Mais au-delà de ces salariés, qui sont certes précieux pour l'avenir de l'entreprise, chez Cronos, nous aimons bien avoir aussi une approche, disons, plus démocratique de cette question des talents. Et nous, nous y intégrons du coup d'autres catégories de personnes. Alors, par exemple, le talent, qui va s'exprimer également par des aptitudes rares ou particulièrement précieuses pour l'activité de l'entreprise. Un bon commercial, un informaticien qui sera talentueux, mais aussi un technicien, quand on pense aux frigoristes, à des chaudronniers, qui ont des compétences qui sont très techniques et qui restent rares sur le marché. Ce qu'on peut dire également sur les talents, c'est que les talents, ce sont aussi, au-delà de l'aptitude rare, des personnes qui vont occuper avec professionnalisme des métiers qui peuvent paraître du coup peu attrayants pour leurs conditions d'exercice. Voilà, on entend beaucoup parler aujourd'hui sur la restauration dans le domaine de la santé ou dans la grande distribution, les employés de libre-service, les infirmiers, les serveurs, les aides-soignants, qui sont des talents et qu'il est intéressant aussi du coup de pouvoir fidéliser. Et puis, il y a aussi les managers de proximité qui nous l'avons vu en début du webinaire présenté par Caroline que ce sont des personnes qui sont aussi en première ligne et qui ont une position aussi délicate entre la direction et le terrain. Ce qui est important de retenir, c'est que ces talents sont une vraie richesse pour l'entreprise et qui permettent du coup à l'entreprise d'être vraiment unique. Et donc, dans ce contexte où le marché devient de plus en plus volatile, c'est vraiment essentiel de pouvoir identifier ces talents et de n'en laisser aucun de côté. Donc, une fois les talents identifiés, il est important aussi de comprendre ce que souhaitent les collaborateurs. Finalement, quelles sont leurs attentes ? Très bonne question à laquelle je vais tenter de répondre en regardant d'abord finalement les huit attentes historiques qui fidélisent les collaborateurs. Donc, il y a des attentes autour du bien-être et de l'ambiance, donc celle des locaux, surtout l'ambiance entre collègues, un élément important sur lequel aujourd'hui on reviendra qui est la reconnaissance qui est un besoin vital ancré en chacun de nous comme de manger et de boire, le besoin de reconnaissance. Nous trouvons aussi la rémunération avec la notion de salaire et quelles sont les primes qui peuvent être aussi du coup dédiées sur la fonction et sur le poste du collaborateur. Et deux points aussi qui étaient considérés comme essentiels avant, les avantages en nature et le cadre stable de travail qui pour le coup ont perdu de leur importance dans les besoins qualifiés par les collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus importants, qu'ils ne sont plus importants, pardon, mais ça veut dire que quelque part, ils jouent quand même un rôle moins important dans ce processus de fidélisation. Alors, Caroline, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles attentes des collaborateurs ? Oui, Béatrice. Donc, effectivement, nous avons étudié les attentes avec le prisme de cette période particulière que nous avons vécue et nous avons identifié six attentes nouvelles pour le collaborateur. Donc, la première attente, c'est de comprendre le sens et de percevoir sa contribution dans l'organisation. Bon, l'idée d'être dans une entreprise qui intègre les problématiques sociétales et environnementales est de plus en plus important pour les salariés. Ça, on le sait déjà. Mais la nouveauté, et c'est important, c'est que le salarié a besoin de percevoir le sens et la finalité de sa propre mission, en fait, sa contribution personnelle dans cet environnement global. Et puis, il y a aussi beaucoup de salariés qui pointent du doigt aujourd'hui un manque d'alignement entre la vision exprimée par l'entreprise et la réalité qui est vécue sur le terrain. Et c'est un point que nous allons approfondir après. Alors, deuxième attente forte des collaborateurs, c'est d'avoir un environnement épanouissant. Là aussi, on en a entendu parler avant, mais la nouveauté, c'est que cette notion se renforce. Pourquoi ? Parce que, quand on travaille de plus en plus en mode UberEats, le jour où on vient sur son lieu de travail, au bureau, on s'attend à avoir une réelle valeur ajoutée, tant en termes d'espace de travail qu'en termes de relations. Donc, voilà où se situe la différence avec avant. Troisième attente nouvelle, donc une organisation flexible. Bon, on y avançait envers une organisation plus flexible, mais là, le salarié a de plus en plus besoin que son manager accepte une certaine individualisation de fonctionnement. d'autre part, il y a une nouvelle notion qui sort et qui est vraiment essentielle, c'est l'importance d'avoir des outils qui soient adaptés, qui soient ergonomiques et surtout des logiciels qui facilitent le quotidien. Je travaillais l'an dernier dans un réseau dans le secteur du soin, c'était des structures qui géraient 150 à 200 lits par structure et les directeurs précisaient qu'ils avaient plus de 15 logiciels différents pour gérer leur établissement. Autre exemple, dans le monde de l'énergie, je discutais assez récemment avec des managers qui avaient dû imposer à leurs techniciens, pour des questions de traçabilité donc tout à fait légitimes, des outils digitaux, mais qui n'étaient pas encore complètement opérationnels. Donc, pour fidéliser, en fait, l'entreprise doit avancer vers une organisation et surtout une digitalisation qui soit facilitatrice. Quatrième attente des collaborateurs, c'est d'avoir des missions diversifiées. Ça, ça arrive de plus en plus, on en entend de plus en plus parler. Les nouvelles générations ne veulent pas se contenter d'une mission simple et répétitive. Elles veulent prendre en charge, être impliquées vers de nouveaux projets plus intéressants, plus diversifiés. Ça rejoint aussi la dimension 5 avec des opportunités d'apprendre et de se développer avec les collaborateurs cherchent avant tout à développer leur employabilité sur le marché. Ils ne savent pas s'ils vont rester dans l'entreprise. Donc, pour eux, l'objectif, c'est leur propre employabilité. Et sixième dimension de cette fidélisation, vivre un fonctionnement coopératif. Donc, oui, les collaborateurs veulent participer, coopérer, travailler en mode projet, en transversalité et en partage de pratique. Voilà les six dimensions qui fidélisent les collaborateurs d'aujourd'hui avec les changements qu'il y a eu dans cette période de deux années que nous venons de traverser. Alors, finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder quand on parle de fidélisation, de quoi nous parlons réellement. Alors, la fidélisation, attendez, je reviens, voilà, la fidélisation est issue du mot latin fidélis en qui l'on peut avoir confiance. Donc, l'idée, c'est d'instaurer une relation durable et de confiance. On voit qu'il y a dans la fidélité cette question de temps, de durée et cette question, la durée, on l'entend moins dans des termes comme mobiliser, fédérer, engager. La fidélisation est vraiment dans la durée. Alors, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir comment instaurer une relation durable et de confiance avec les collaborateurs. Alors, évidemment, on n'est pas à une période où les salariés passent toute leur vie dans l'entreprise, c'est sûr, mais l'idée est de les retenir un petit peu plus, retenir un petit peu mieux, un petit peu plus vos talents, ce qui permet à votre entreprise de faire la différence. Il y a un lien aussi étroit entre fidéliser d'un côté et engager de l'autre. Si l'entreprise fidélise, c'est pour que le collaborateur puisse s'engager. Mais la fidélisation se suscite, elle ne s'impose pas, de même que l'engagement ne se décrète pas. On peut faire pour retenir son... Qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir son collaborateur ? Eh bien, on peut tout essayer, mais au final, c'est lui qui va décider ou pas de rester dans l'entreprise. Alors, dans l'entreprise, on parle de fidélisation, souvent, c'est lié au client, à l'utilisateur. C'est un terme qui est employé pour définir souvent une démarche commerciale, l'expérience, la fameuse expérience client. On a dit, on parle maintenant de plus en plus de fidélisation des collaborateurs et donc d'expérience collaborateur. Alors justement, Béatrice, regardons les différents aspects de cette expérience collaborateur. Alors, Corinne, si on se réfère aussi au livre qu'a écrit Corinne Samana, qui va définir, du coup, cette expérience comme une combinaison vraiment unique de toutes les interactions qu'un individu va vivre, que le collaborateur ou le futur collaborateur va vivre avec l'organisation depuis son entrée dans l'entreprise, où l'importance des onboarding et sur lequel, effectivement, on insiste souvent, bien réussir les premiers jours de mon collaborateur, de son expérience, du coup, jusqu'à son départ. Et là aussi, sur le onboarding, comment aujourd'hui travailler aussi sur ces deux sujets et travailler sur toute cette expérience de vie qu'aura le collaborateur du coup dans l'entreprise. Donc, ça va regrouper tout ce que vivra le collaborateur en termes de mission, de relations humaines, de son rapport à l'environnement physique mais aussi digital qui auront du coup un impact sur son engagement et sur sa performance puisque, effectivement, l'idée, c'est qu'un collaborateur engagé est engagé aussi dans sa performance qu'elle soit individuelle et collective. Donc, dans cette expérience collaborateur, on peut définir trois dimensions qui sont intéressantes de retenir, comme vous le voyez. La dimension cognitive et aspirationnelle, donc c'est moi collaborateur, qu'est-ce qui va me permettre de m'épanouir ou vais-je me sentir utile ? Souvent, Caroline, tu faisais référence à la nouvelle génération. Il y a une des premières questions, effectivement, c'est quelle est mon utilité dans ce monde ? Quelle va être du coup mon utilité dans cette entreprise ? Quelle va être ma raison d'être ? La deuxième dimension qui est intéressante de regarder dans cette expérience collaborateur, c'est la dimension sociale et relationnelle. Qu'est-ce qui va me permettre de vivre des interactions de qualité ? Donc là aussi, aujourd'hui, avec tout ce mouvement, ce changement avec la COVID, tout le monde a eu aussi du temps pour se poser sur ces questions et qu'est-ce qui est important finalement pour moi dans l'interaction ? Quelle qualité j'ai envie d'avoir au quotidien ? Avec qui j'ai envie de travailler ? Et dans quelles conditions ? Tout ça, ça s'est repris dans cette dimension sociale et relationnelle. Et enfin, la dimension, la dernière, la dimension de l'expérience physique, et maintenant digitale puisque le mode hybride devient aujourd'hui le mode de travail à la fois sollicité par les collaborateurs mais qui aussi a des bénéfices induits pour l'entreprise. Et là, on va se poser la question du confort qui va être mis à disposition au quotidien comme tu le disais, Caroline, quand je reviens sur site, voilà, quel est mon espace de travail ? Quelles sont les relations ? Quel est le matériel que j'aurai à disposition ? Donc, ce qui est important, c'est dans cette expérience collaborateur et comme tu t'en as fait référence aussi par rapport à l'expérience client qui peut être du coup le parallèle, dans ces trois dimensions, finalement, elles sont à travailler tout ensemble, c'est-à-dire de manière holistique dans l'entreprise pour vraiment assurer toute cette cohérence dans cette expérience collaborateur. Alors, regardons, qui peut du coup être acteur finalement sur cette expérience collaborateur ? Alors, trois acteurs aujourd'hui que nous avons mis en avant, vous les voyez à l'écran, l'entreprise, le manager et le collaborateur. Ce qui veut dire que cette responsabilité est triple, elle s'est éveillée sur ces trois niveaux, entreprise, manager et collaborateur, avec un objectif commun qui est pour chacun cette création de valeur, une création de valeur qui sera autant à titre individuel que ce qu'on pourrait dire systémique, vraiment pour l'ensemble de mon système dans lequel aujourd'hui j'évolue. Donc, il y a bien sûr la réponse que l'entreprise va pouvoir apporter. Donc, ça, c'est un sujet qui est largement pris en main aujourd'hui par toutes les directions des ressources humaines et les comités de direction avec, par exemple, des enquêtes de satisfaction interne qui vont être menées, toutes les démarches autour de la QVT, tout ce qui va être travaillé en termes d'évolution de salaire, toutes les nouvelles règles aussi d'hybridation du travail, etc., qui ont été mises en place et qui sont encore à ajuster et à travailler. Toute la partie aussi formation qui est mise en œuvre par l'ensemble des entreprises. Dans ce webinaire, ce qu'on va faire là maintenant, c'est vraiment se concentrer sur à la fois le manager mais aussi à la fois le collaborateur pour qu'ensemble, ils puissent développer ce qu'on a appelé la fidélisation et l'engagement. Et c'est à travers les différentes actions que peuvent mener à la fois le manager à la fois le collaborateur, nous verrons du coup les six clés qui vont permettre cet engagement et cette fidélisation. Donc, nous allons passer à notre deuxième partie sur cette fidélisation puisque, voilà, juste pour clore ce premier temps que nous venons de faire ensemble, premier temps sur le panorama contextuel, on a vu que c'est un mouvement accélérateur, révélateur, nous avons défini ce qu'était un talent, ce que sont les attentes des collaborateurs. Voilà, nous pouvons entrer maintenant dans ce deuxième temps de présentation et nous vous proposons du coup de vous détailler, enfin d'abord de vous présenter toutes les clés dans leur globalité et ensuite, on va revenir sur chaque clé. Et puis, on va accélérer un petit peu parce que c'est vrai que le temps tourne. Alors, c'est par une première clé, connaître et reconnaître vraiment son collaborateur. Merci. Deuxième clé, développer la compétence et diversifier l'émission. Troisième clé, adopter les trois postures qui développent l'engagement. Et quatrième clé, maintenir fluidité et flexibilité dans le collectif. Cinquième clé, assurer la cohérence entre la vision et la réalité du terrain. Et la sixième, créer un environnement coopératif. Alors, Béatrice, je te propose de nous présenter la première clé, connaître et reconnaître vraiment son collaborateur. C'est parti. C'est parti. Alors, dans connaître et reconnaître, on va du coup le regarder en deux temps. Premier temps, connaître son collaborateur. Donc, l'idée, c'est de vous inviter et inviter les managers à offrir du temps à son collaborateur pour comprendre son état d'esprit. On pourrait dire même presque en temps réel. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup de managers ne font pas ce point, un point hebdo ou font des points exclusivement centrés du coup sur les résultats. Et alors, on est vraiment sur le faire et non pas sur l'être. Donc, le manager pourrait manquer d'informations essentielles. comment va mon collaborateur ? Donc, même si nous n'avons pas le temps, même si vous pensez ne pas avoir peut-être rien à dire dans ce type d'échange, il est quand même important de prendre un temps de convivialité pour échanger. Et j'ai envie de dire que l'expérimentation, c'est vraiment le premier pas vers le changement. Voilà, l'idée, c'est quoi ? C'est de consacrer peut-être 10 minutes par semaine ou 30 minutes par mois exclusivement centré du coup sur la satisfaction de mon collaborateur. L'objectif, c'est vraiment de prendre de la hauteur par rapport à son quotidien car cette dimension de l'être rejoint effectivement la remarque sur le besoin d'écoute empathique d'une manager que nous avons vu en début du webinaire. C'est-à-dire la capacité que j'ai moi en tant que manager à ressentir les émotions de l'autre, à arriver à me mettre à sa place pour comprendre sa vision des choses. Et alors, tout simplement, pour bien comprendre le sujet, on peut se poser quatre questions autour de quatre niveaux d'engagement du collaborateur. Voilà, collaborateur, comment te sens-tu dans ton travail ? Comment te perçois-tu dans l'entreprise ? Comment ça se passe avec tes collègues ? Et comment moi, manager, je peux t'aider ? Alors, juste pour le petit clin d'œil, Andy Grove, qui était cofondateur d'Intel, disait une heure de votre temps peut booster les performances de vos collaborateurs pendant au moins une semaine. Voilà, donc juste dire que ça peut vraiment valoir le coup de prendre ce temps avec eux. La deuxième partie de cette clé, c'est le reconnaître. Le reconnaître, on entend quoi ? On est parti d'une étude qui a été faite Office Vibe d'octobre 21, que 98% des employés ont du mal à se sentir engagés quand ils n'ont pas eu de feedback. Donc, on en parle beaucoup du feedback dans les entreprises. Le feedback, ça va renforcer l'idée qui est essentielle d'apprendre à dire les choses, notamment en instaurant ce qu'on appelle un feedback continu, en valorisant les contributions, qu'elles soient individuelles ou collectives, et de rendre visibles du coup les réalisations des collaborateurs. Donc, exprimer la reconnaissance sur les réussites ou même les efforts qu'un collaborateur aura fourni, c'est vraiment développer aussi ce plaisir à travailler ensemble. Alors, on a envie de dire aussi avec Caroline que tout ceci est très chimique puisque lorsque notre cerveau reçoit une récompense ou une attention, il libère tout de suite de la dopamine, l'hormone de la motivation. Elle fournit alors aussi toute cette énergie de réalisation et cette énergie va améliorer forcément l'engagement, la performance, la créativité et l'esprit d'équipe. Alors, là aussi, on a envie de dire que ça vaut vraiment le coup. Voyons maintenant avec Caroline la deuxième clé, développer les compétences et diversifier les missions. Oui, une fois qu'on a libéré la dopamine, donc comment est-ce qu'on développe les compétences ? Alors, je fais référence à Goethe qui écrivait « Si vous considérez un individu tel qu'il est, il restera tel qu'il est. Mais si vous le considérez comme il peut devenir, il deviendra ce qu'il peut devenir. » la question, c'est qu'est-ce que je veux que mon collaborateur devienne ? Eh bien, là, le manager peut le questionner tout simplement aussi sur trois niveaux de son développement, ses besoins, tout d'abord, d'apprentissage dans son métier, qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre, ses envies de diversification sur de nouveaux projets et puis ses ambitions à moyen terme. Donc, ces trois niveaux vont répondre aux attentes en termes de responsabilisation, bien sûr, puisque ça viendra de lui, de besoins de marge de manœuvre, de nouvelles missions, de nouveaux projets, de transversalité et tous ces besoins qui sont tant réclamés par les nouvelles générations. Donc, on vous conseille de rendre vraiment acteurs les salariés dans leur développement. troisième clé pour fidéliser, adopter la posture qui développe l'engagement. Alors, en fait, pour créer cet engagement, le manager pourra adapter sa posture selon trois schémas. Le coach, le sponsor et le mentor. il s'agit en effet de choisir la bonne posture en fonction du besoin du collaborateur et de la situation. Et la posture du manager doit créer en miroir une réaction d'engagement du collaborateur. Donc, la posture de coach va lui permettre de challenger son collaborateur, de développer ses compétences en fonction du besoin exprimé par le collaborateur et puis de le suivre de manière structurée. Et cette posture suscitera chez le collaborateur en retour l'envie d'oser sortir de sa zone de confort, aller explorer de nouvelles compétences. Ensuite, il y a la posture de sponsor qui permet au manager de soutenir, d'accompagner, aussi de rassurer ses collaborateurs lorsqu'ils prennent de nouvelles missions. Et cette posture va susciter chez le collaborateur l'envie d'oser se saisir de ses nouveaux projets. Et enfin, il y a la posture de mentor qui sera là pour créer des temps de partage, d'expérience et d'apprentissage un peu plus informels dans un échange bilatéral entre les deux personnes. Le mentor sera ici garant de la cohérence globale aussi et de la mise en perspective du quotidien avec la stratégie d'entreprise. Cette posture a suscité chez le collaborateur une envie de s'exprimer, de demander, de partager. et donc, ça permet de développer une dynamique globale d'apprentissage. Alors maintenant, Béatrice, quatrième clé, maintenir fluidité et flexibilité au sein du collectif. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors, pour assurer cette flexibilité organisationnelle, le manager doit du coup jongler entre la structure et la souplesse. ce qui n'est du coup pas simple, surtout en mode hybride que nous connaissons depuis quelques temps. Alors, d'un côté, la structure, c'est important parce que sans structure, personne ne sait comment va fonctionner le collectif. Donc, ça, c'est le cadre qu'on va pouvoir donner à notre collectif. Et d'un autre côté, la souplesse, car le contexte individuel et collectif poussent aussi à cette agilité, notamment pour respecter l'équilibre pro et perso de chacun. Alors, que l'on soit manager ou collaborateur, l'essentiel est de faire un peu d'introspection pour savoir finalement de quoi on a besoin personnellement pour se sentir bien en mode hybride. Ça, c'est une étape essentielle. À partir du moment où je peux définir mon besoin, je peux aussi du coup oser l'exprimer et en définir mes attentes auprès de mon manager. L'enjeu, c'est vraiment pouvoir partager avec le collectif ces attentes mutuelles pour pouvoir poser un cadre aussi commun de fonctionnement. Et ce cadre étant posé, il pourra aussi s'adapter le plus possible aux besoins individuels parce que la société avance vraiment vers ce qu'on appelle de l'auto-organisation. Et on l'a vu, les entreprises qui vont être en capacité de démontrer leur flexibilité auront dans l'avenir encore plus de chances aussi de garder leurs collaborateurs, de garder leurs collaborateurs, ce qui est l'objectif de la fidélisation. Alors, en plus de cette flexibilité organisationnelle, il y a aussi ce qu'on appelle la fluidité opérationnelle. Alors, quand on parle de fluidité opérationnelle, on parle de lutter contre tout ce qui pourrait bloquer le collaborateur dans la réalisation de sa mission. Donc, il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle les irritants qui seraient intéressants de gérer, les outils qui ne fonctionnent pas, des perturbations multiples qui vont l'empêcher de pouvoir réaliser sa mission comme il l'entend. Ça peut paraître anodin, mais ces dysfonctionnements peuvent être la source de nombreuses démissions puisqu'à un moment donné, ça peut fatiguer. Alors, bien souvent, le manager est au courant de ces blocages et quand c'est simple, il va pouvoir les résoudre, mais quand c'est plus complexe, il peut laisser parfois traîner la situation ou en pâtir lui-même s'il est vraiment impuissant face à cette situation et à la résolution de problèmes. Alors, deux solutions, soit la solution dépend du manager ou de l'équipe, auquel cas, il faut prendre en main et travailler ensemble à la résolution des irritants dans le mode intelligence collective, soit le manager n'a aucun impact sur cette résolution et alors il doit compatir. Certes, c'est un terme qui peut parfois sembler étrange dans le monde professionnel, mais compatir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire souffrir avec. Mais compatir, c'est aussi une preuve d'empathie et le collaborateur saura au moins que son manager le soutient dans cette difficulté. Alors maintenant, on va aller du coup aller voir la cinquième clé avec Caroline sur l'assurer la cohérence entre la vision et la réalité du terrain. Oui, donc cinquième clé, le manager est l'un des garants de cette cohérence entre vision de l'entreprise et vécu sur le terrain. Ce n'est pas le seul, mais c'est un maillon important cette cohérence. Cette cohérence est aujourd'hui essentielle car une entreprise dont la vision et les valeurs sont surtout un outil marketing, c'est lui de moins en moins les salariés, on le sait. Donc, à tous les niveaux de l'entreprise, chacun doit savoir qu'il est artisan d'un projet global, il doit pouvoir en parler et surtout, il doit pouvoir être fier d'en être acteur. Alors, il est question ici de développer l'engagement, d'avoir une réflexion en miroir, d'un côté les managers, de l'autre côté les collaborateurs. Et c'est grâce à cette démarche en miroir que l'on va pouvoir développer fidélisation et engagement. Alors, cette démarche va se passer à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau du sens, le manager va se questionner sur quelle vision je transmets à mon équipe en lien avec celle de l'entreprise. Et puis, le collaborateur peut se questionner sur quelle vision j'ai de mon métier au sein d'un cadre plus global. Bon, ce n'est pas forcément évident de répondre à ces questions, mais quand on y répond, on avance vraiment vers plus de sens. Après, il y a le plan sur le plan de l'utilité. Le manager peut se questionner sur comment les missions de mon équipe servent le projet global. Et le collaborateur de son côté va se dire d'après moi, comment mes missions impactent l'entreprise. En quoi je suis un impactant pour l'entreprise. Concernant l'éthique, le manager regardera les valeurs qu'il fait vivre au collectif pour voir si elles sont en lien avec les valeurs globales. Et puis, le collaborateur pourra se questionner sur est-ce que mes valeurs personnelles rejoignent celles de l'entreprise ? Est-ce que je me sens alignée personnellement dans l'entreprise ? Sur un plan relationnel, quels sont mes principes de management pour le manager et en quoi ils reflètent la cohérence globale ? Et puis, pour le collaborateur, quel comportement constructif je dois incarner au service de l'équipe ? Et puis, sur un plan matériel, on l'a vu tout à l'heure avec Béatrice, se questionner mutuellement sur de quoi on a besoin, est-ce que je fournis à mon équipe ce dont elle a besoin et moi, en tant que collaborateur, de quoi j'ai besoin ? Comme nous le voyons, cette double réflexion en miroir met la cohérence globale entre les mains des managers mais aussi des collaborateurs. Donc, avant de passer à la façon dont nous pouvons vous accompagner pour fidéliser vos talents, Béatrice, je vais te laisser présenter la sixième et dernière clé, créer un environnement collectif épanouissant. Merci, Caroline. Alors, sur ce, voilà, créer un environnement coopératif et épanouissant, on avait envie de citer du coup Kofi Annan qui disait « La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat ». Et on se dit « C'est aussi vrai pour l'entreprise ». Donc, dans une entreprise qui est fortement compétitive aujourd'hui, les salariés peuvent se méfier les uns des autres et peuvent chercher constamment à promouvoir leurs propres intérêts sans trop vraiment se soucier des autres. À l'opposé, dans une entreprise coopérative, les individus se font confiance et sont prêts à céder et vont voir avant tout l'intérêt du collectif. Donc, créer un environnement coopératif épanouissant est un cercle vertueux qui est fait de moments de convivialité, d'entraide, de partage d'expérience, de réciprocité et la coopération va solliciter forcément l'engagement. Elle repose vraiment du coup sur un lien social entre les collaborateurs, sur la confiance, le sentiment d'appartenance et le choix qui est aussi un point important. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de notre webinar et donc, juste avant de passer à la partie questions et réponses, nous avons réfléchi, nous voulions vous présenter aussi une offre pour accompagner les managers et les collaborateurs avec toujours un objectif qui est celui de développer les compétences qui vont permettre de développer cet engagement et cette fidélisation. Nous l'avons appelée l'offre FID Talent qui se base du coup sur un parti pris qu'une présente Caroline. Oui, donc, notre parti pris qui est le parti pris de Kronos, c'est cette fameuse approche miroir dont nous avons parlé depuis le début de notre webinar. Alors, qu'est-ce que c'est que cette approche miroir ? C'est une démarche qui implique autant le manager que le collaborateur. Nous avons, chez Kronos, la conviction qu'embarquer l'ensemble de l'entreprise dans une transformation, pour faire ça, nous devons bien évidemment agir au niveau des managers mais nous proposons à nos clients de venir renforcer la démarche que nous apportons aux managers par une intervention en miroir auprès des collaborateurs et cette démarche double permet d'embarquer et de créer un mouvement global d'engagement. Béatrice, je te laisse présenter dans le détail cette offre. Merci, Caroline. Alors, cette offre que nous avons appelée Fit Talent, on l'a pensée pour qu'elle soit simple, facile à mettre en œuvre mais aussi qu'on peut adapter à votre structure. Donc, ça aussi, c'est un point important. On l'a du coup pensée et structurée en trois temps. Un premier temps d'inclusion, un deuxième temps dit de partage et le troisième temps d'action, pardon. Dans cette offre, on est du coup dans le parti pris de l'approche miroir, ce que vous voyez entre managers et collaborateurs. L'idée, c'est d'inclure les deux parties, les deux acteurs que sont managers et collaborateurs à travers du video learning puisque l'intérêt, c'est de travailler à la fois en synchrone et en insynchrone dans ce parcours avec un video learning pour les managers sur les nouvelles attentes des collaborateurs et les six clés pour qu'ils aient bien toutes les clés en main et les collaborateurs pour qu'ils puissent avec ce video learning faire de ses attentes, faire de leurs attentes à levier de leur engagement. Ensuite, on a prévu un deuxième temps qui est un temps de partage. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mobiliser le collectif et que chaque équipe puisse travailler sur ses six clés, sur ses attentes spécifiques avec son manager. Et enfin, le troisième temps qui est l'action où là, on propose au manager des classes virtuelles avec six fiches outils pour travailler vraiment de façon chirurgicale sur les six compétences que se doit de développer le manager et en effet miroir un accompagnement des collaborateurs avec un video learning sur effectivement sur ses leviers d'engagement et leur plan d'action. Eh bien voilà, nous avons présenté notre webinaire, notre offre Feed Talent. Il est temps maintenant de passer aux questions et aux réponses que nous pouvons avoir dans le chat. Cécilia ? Oui, bonjour à tous. Peu d'échanges durant votre webinaire qui était particulièrement clair. Une remarque d'Isabelle qui nous dit que la fidélisation des collaborateurs a été positive sur la marque employeur. Oui, complètement. J'ai Miguel qui nous demande si le video learning peut être en plusieurs langues. Oui, nous pouvons le faire en plusieurs langues. Ce qu'on fait déjà. Et également les classes virtuelles. Pareil. Est-ce qu'elles sont dispensables en anglais ou en espagnol ? Oui, on travaille effectivement, on a déjà des clients à l'international et en fonction du coût du pays parce que généralement avec les entreprises ou les clients avec lesquels on travaille, l'idée c'est que les messages qui soient passés soit en France soit effectivement dans les filiales qui peuvent se soit en Espagne, en Allemagne, en Italie ou en Angleterre puissent aussi être les mêmes messages mais dispensés dans la langue locale. zéro souci. Très bien. Alors c'est vrai que nous proposons ici une offre qui est packagée parce que nous l'avons imaginée pour qu'elle puisse être développée extrêmement facilement dans l'entreprise. Cela dit, Cronos est aussi un cabinet qui fait beaucoup de surmesures. C'est l'ADN aussi de Cronos et donc cette offre packagée. nous pouvons aussi l'adapter aux besoins de chaque organisation ou de chaque entreprise. Voilà. Donc c'est important de pouvoir préciser ça. Par ailleurs, sachez que vous pouvez télécharger le document que nous avons projeté ici et vous trouverez à la fin du document les coordonnées de Clémence qui est la personne que vous pouvez contacter pour avoir plus d'informations. Bien évidemment, Béatrice et moi-même ainsi que toute l'équipe de Cronos puisque nous sommes une quinzaine de consultants, nous sommes totalement disponibles pour partager avec vous sur cette question de la fidélisation qui nous tient véritablement à cœur. Et puis, vous aurez aussi dans ce document l'ensemble des références que nous avons citées tout au long de ce webinaire. Voilà, je vous dis à la fin de la question. Ça va-y ? Une question. Une question de Sylvie qui vous demande si vous avez des résultats suite à des actions de formation de fidélisation. Alors, des résultats, c'est-à-dire quel est le retour finalement suite à des actions qui auraient été menées sur les engagements ? Alors là, il faudrait qu'on voit effectivement refaire le point peut-être avec les clients chez lesquels on a mené ces actions et donc là, je n'ai pas de chiffres à produire comme ça. Mais effectivement, c'est ce qui fait partie aussi quand on travaille sur un projet. Voilà, forcément, il y a l'étude du besoin et comment on construit l'offre et ensuite, il y a le closing du projet avec, on est très attaché nous à ce qu'on appelle le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement et on se fixe bien les indicateurs de performance au départ du programme pour ensuite aller s'assurer que les indicateurs sont mesurés et de façon positive dans l'évolution. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous délivrer mais il est clair au suite des différents closings qu'on a pu mettre en œuvre que les résultats étaient présents. Et voilà, et j'ai Cécilia qui me dit plus de questions. Il nous reste à vous remercier pour votre présence et votre écoute et j'ai envie de vous dire à bientôt pour un autre webinar. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada